La 3D est de plus en plus à la mode dans les sites internet mais aussi dans le design en général. Que ce soit des petits éléments interactifs ou même des sites web totalement immersifs, la 3D donne un véritable cachet professionnel à votre design. Dans cette vidéo, je vais vous montrer mes sites 3D préférés et vous allez voir, ils sont complètement incroyables. Donc le premier site, on a un site qui s'appelle Labs Noma Agency, donc c'est une agence de sites internet et on peut directement voir quand on arrive sur le site, je vais juste désactiver le son, donc on arrive ici. Et là, on a cette magnifique banner avec en gros juste un élément 3D qui est assez interactif. Et donc il est mis Click and Hold pour tout simplement accéder au site. Et là, on arrive avec cette pieuvre complètement incroyable qui donne juste envie de découvrir plus du studio. Et donc là, je scroll et on passe directement à d'autres sections de texte, tout simplement. Et en gros, c'est un studio de site web mais qui est vraiment focalisé dans les expériences interactives. Donc ce n'est pas vraiment un studio de site normal, on va dire comme ça. Et là, on passe en fait, on suit la pieuvre sur tout le site. Franchement, je trouve que c'est très très cool. J'aime bien quand il y a juste vraiment un élément central en 3D qui donne envie d'être suivi. Donc là, c'est tous les projets tout simplement qu'ils ont fait. Et là, on arrive donc sur une autre section 3D pour interactif comme ça où on peut découvrir le logo. Et maintenant, on passe sur un site complètement immersif. Donc c'est vraiment un voyage pour découvrir le... En gros, c'est un truc de yacht. Je pense qu'aucun d'entre nous ne va jamais acheter un yacht. Mais en tout cas, c'est une vidéo qui pourrait peut-être... Enfin, c'est un site qui pourrait peut-être vous motiver à acheter un yacht tout simplement. Et là, on découvre donc quand on scroll, on a ces magnifiques animations avec ce yacht qui doit valoir tout simplement des millions. La vidéo peut savoir que je n'ai pas vraiment fait par rapport au contenu. J'ai plus fait vraiment par rapport au site. Mais c'est juste complètement incroyable les effets de lumière, etc. constamment. Franchement, je trouve que c'est complètement ouf. Donc on suit comme ça et chaque scroll, en gros, c'est une étape du bateau. Donc une feature. Là, on passe sur une autre section avec, encore une fois, plein d'animations comme ça. Et des renders en 3D qui sont tout simplement incroyables. On peut voir les turbines, les différentes choses. Même ça, juste ces sections-là, je trouve que c'est tout simplement incroyable. Et là, on arrive sur un truc un peu plus flat, un peu plus en 2D avec des photos du produit en action tout simplement. Et là, on continue et on a ce footer avec cette petite animation qui est très sympathique, je trouve. Maintenant, on part sur un studio de tatouage. Et ici, en fait, c'est plus une intégration 3D comme j'aime bien. C'est-à-dire avec vraiment un élément en 3D qui suit un peu le scrolling. D'ailleurs, c'est très très à la mode, cet effet-là d'avoir un élément en 3D qui suit le scrolling. D'ailleurs, je pense que ça a été fait avec Webflow. On va regarder ça tout de suite. Je ne sais pas si vous connaissez Webflow. En fait, c'est une plateforme pour faire des sites internet. Bon, je le mentionne souvent sur la chaîne, mais c'est une plateforme que j'aime beaucoup. Pour voir les technologies qui sont utilisées pour faire un site, on va sur buildwith.com. Et là, tout simplement, on peut voir toutes les technologies qui sont utilisées dans le site. Et on peut voir tout simplement Webflow directement ici. Il me sort le bien. Et là, on continue le scrolling. On a encore une fois cette magnifique statue en 3D qui est vraiment le truc central du site qui est plutôt cool. Puis après, on a les artistes, tout simplement, avec les Instagrams. Et une petite information par rapport au studio, etc. Des tatouages qu'ils ont réalisés. Des petites vidéos comme ceci. C'est très bien fait. J'aime beaucoup comment ils utilisent les espaces. Je trouve que ça attire bien l'œil. On a encore une fois une section de testimonio qui est très importante pour ce genre de business. On a directement un gros lien pour réserver un rendez-vous, etc. Le footer qui est très minimaliste, mais qui marche super bien. Franchement, c'est un site que j'aime bien. Je trouve que c'est très propre. Ça donne envie d'être navigué, etc. Donc, très cool. Maintenant, on part sur un site qui s'appelle Superpower. Et donc, c'est un site pour la santé, tout simplement. Donc, pour une clinique digitale. Et on arrive, donc, j'aime beaucoup ce genre de scroll dans la vidéo. Comme ceci avec un zoom. Et là, on passe sur une magnifique transition. C'est plutôt pas mal, je trouve. C'est assez intéressant. Et là, on passe. On arrive sur le dashboard de l'application, du software, tout simplement. Avec un iPad comme ça en 3D. Avec un magnifique petit effet de lumière sur l'iPad. Je trouve que ça donne super bien. On a aussi, c'est aussi pour ça que j'ai mis. Parce que c'est une utilisation de la 3D un peu différente. Mais on a à chaque fois des features comme ceci. En 3D, avec un effet 3D comme ceci, spirale. Qui donne très bien, je trouve. C'est plutôt cool. Ça aussi, j'aime beaucoup. C'est pas de la 3D, mais je trouve que ça va très bien avec le site. Donc c'est très cool. Et là, on arrive donc tout simplement à ce magnifique trait. Donc cette roadmap, on va appeler ça, c'est une du temps. En 3D, super cool, je trouve. Et là, on ressort. On peut voir en fait qu'on rentre et qu'on sort. J'aime beaucoup ce genre de suivi, de section. Je trouve que ça marche super bien. Et puis là, le footer avec le logo en très grand. Avec un effet un peu futuristique d'animation dans le logo. On part maintenant sur igloo.ink. Qui est un truc pour la blockchain, etc. Mais je l'ai mis parce que j'ai trouvé ça complètement incroyable. L'animation de l'igloo, j'adore. Je trouve que ça déchire. C'est super cool. Donc on peut voir le petit manifesto. Le logo, c'est très minimaliste. C'est vraiment l'igloo qui prend vraiment la vision. De l'utilisateur. Et quand on scroll, tout simplement, on s'écarte. Et on a accès à des gens de pierre comme ceci. Avec une NFT à l'intérieur. Enfin, je pense que c'est des NFT. Et on peut cliquer dessus. Et on rentre dedans. Comme ceci. On a une petite explication par rapport au projet. On a tous les liens. Donc Instagram, LinkedIn, TikTok, etc. Le site web. Et puis après, on ressort de la pierre. On a cet effet de souris dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve ça complètement incroyable. Et on continue. Et on passe aux différents projets. Comme ceci. Et on peut à chaque fois cliquer dessus. Pour découvrir le projet. Évidemment, pour moi, ces sites-là, ce n'est pas des sites à faire pour des sites entre guillemets classiques pour un e-commerce, etc. C'est vraiment des sites pour essayer de trouver des investisseurs. Montrer un projet. Essayer vraiment d'amener une certaine valeur à un projet. Ce n'est pas vraiment pour un site classique. Tout simplement. D'ailleurs, je pense que quasiment tous les sites donnent hyper bien sur mobile. C'est assez impressionnant. Celui-ci, je l'ai fait sur mobile. J'ai trouvé ça bluffant. Ici, on part sur un site qui est beaucoup plus « normal » et qui pourrait être utilisé pour un site beaucoup plus « lambda ». On peut voir qu'on a donc un site pour du packaging. On voit ici qu'on a déjà cette animation un peu 3D. Et quand on scroll, le produit, il nous suit. C'est très à la mode de faire ça. C'est un petit peu comme le second tatouage qu'on a vu précédemment. Où ça suit le scrolling. Et puis là, on arrive et on a les différents produits comme ceci. Ici, je trouve que c'est très cool. On peut aussi mettre la souris au-dessus des différents liens. et ça change tout simplement. Je trouve que c'est très cool. C'est très interactif. Et c'est un site « normal ». Mais que n'importe quel utilisateur comprendra. Contrairement au site précédent qui était plus un truc spécialisé. Et là, on continue l'aventure du site web. Avec tous les logos avec qui il travaille. Il y a vraiment des trucs assez énormes. Chipotle, Deleys, etc. C'est quand même une très grosse entreprise. Des petites animations 2D. Ici, on repart un petit peu sur de la 3D. Tout simplement. Enfin, tout simplement. On s'entend. On a différentes choses. Encore une fois, une magnifique animation de suivi comme ça. Où on suit le trait. Pour découvrir différentes informations sur le site web. Une flèche assez tellement bien fait. On peut voir ici à droite. « Seat of the day » de Howard. Howard, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est un site qui récompense un site par jour. Le meilleur site du jour. Et il a gagné ici ce site-ci. Et on a ici maintenant le footer. On a maintenant Naughty Duck. Et ici, en fait, en gros, pour moi, c'est un site que j'aime bien. Parce qu'ils ont un élément en 3D qui marque un peu l'esprit. Donc, ce canard comme ça. Mauve, un peu punk. Qui représente parfaitement la marque. Parce que comme elle s'appelle Naughty Duck. Duck en anglais, c'est canard. Donc, on a ce canard mauve qui attire l'œil énormément. Et on scroll tout simplement. On a la présentation. Donc, c'est un studio de web design. Tout simplement. On a les projets. Encore une fois, les projets comme ça. Avec une petite animation dans le fond qui est très légère. Mais qui donne très très bien. Et le footer. Spark.fr, c'est une agence française. Je pense qu'elle est basée à Nantes. On a cette magnifique animation de l'entrée de site. On va la remettre parce que je la trouve très cool. Donc, on a Spark Creative Web Agency. Le logo. Qui explose comme ça en petit cube en 3D. Et puis qui revient ici comme ça. Très très cool. Et même sur la banner, je trouve Let us play with your ideas. On a directement toutes les informations pour savoir ce que c'est. Donc, c'est une agence web spécialisée dans le design, le front end et le back end. On a un magnifique bouton de menu en 3D comme ça. Très très cool. Ah ben voilà. Donc, c'est bien une agence basée à Nantes. Qui est spécialisée dans les sites internet. On a encore une fois la 3D pour présenter les sites web. Avec ici un site animation dans le fond. On continue le scrolling. Ah, ces cubes. Je trouve que c'est hyper bien fait. Ça aussi. Donc là, je pense pas à sourire. Bah ça, ça bouge d'une certaine façon. On découvre le texte. On ressort. On a une bande d'arcade comme ça. Avec les différents marques avec qui ils ont travaillé. Rolex, Canal+, SNCF. Voilà, c'est une grosse agence. Equinox Space. Donc, ce site-ci, je l'ai mis. Parce que je trouvais ça assez intéressant. De montrer le pouvoir de la 3D. De certaines personnes, etc. En gros, c'est pas vrai. Enfin, c'est un site web. Mais c'est plus une histoire interactive. Donc, je vous inviterais peut-être à le faire par vous-même. C'est super cool. Donc, en gros, on arrive comme ça. Et c'est une histoire interactive. Tout simplement. Un peu comme un jeu de pointé-cliqué. Donc, on doit cliquer sur différents éléments, etc. Mais... Voilà. C'est juste... Enfin, c'est à tout un univers en 3D. On peut tout simplement cliquer pour avancer, etc. On peut changer la vue. On clique sur les différentes choses, etc. Et donc, c'est toute une aventure. Franchement, c'est ultra impressionnant. On arrive maintenant sur 795 Blade. Qui est un site de présentation pour un vélo. Et je pense qu'il est assez cher. En fait, généralement, quand c'est des sites comme ça, c'est pour des produits un peu de luxe, entre guillemets. Mais on arrive comme ça et on a directement le vélo qui suit le scrolling, tout simplement. C'est encore une fois, ça a été fait sur Webflow. Donc, on peut voir quand même la puissance de la plateforme. Et donc, à chaque fois qu'on scroll, ici, on change la souris, ça change l'orientation du vélo. Très cool. On continue. On a des belles photos de cyclistes. Encore une fois, une animation en 3D, quand on scroll, ça avance au fur et à mesure. J'adore, je trouve que c'est très très cool. Ça aussi, c'est un peu comme les sites d'Apple. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un site d'Apple, mais je ne l'ai pas fait. Mais les sites de présentation de iPad, iPhone, etc. Elles sont juste complètement incroyables. Donc, on continue l'aventure sur le site. On a les photos, encore une fois. Le vélo, le châssis, avec tous les différents éléments qui arrivent sur le vélo. Armure.co, c'est aussi un site qui a été fait sur Webflow, qui est assez intéressant. Qui, en gros, c'est un site pour faire des effets spéciaux et des costumes, etc. Donc, encore une fois, c'est un peu, vous voyez, le même effet. Généralement, c'est fait énormément sur Webflow, ce genre de fait. Ou quand on scroll, on a une animation comme ceci. Donc là, on passe au-dessus du chevalier. On a les différentes informations, etc. Ils ont mis ici en rouge, bien pétant sur un fond. Enfin, là où il n'y a pas de fond pour attirer l'œil, comme ceci. Super bien fait. Et puis là, on arrive sur un site un peu plus classique, avec les différents projets. On peut passer la souris et ça lance une vidéo très cool. Et le footer, tout simplement. Enfin, tout simplement, encore une fois. Je n'arrête pas de dire tout simplement, mais bon, c'est pas tout simplement. J'aime beaucoup cette animation d'ombrage. Qui passe derrière. En tout cas, si vous aimez bien la vidéo jusqu'à présent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Ça, ça coûte rien. Enfin, fait de l'eau si c'est des sujets qui vous intéressent, évidemment. Maintenant, on arrive sur JoinFlowParty, qui est, encore une fois, un site de Webflow. J'en ai mis quand même pas mal, parce que c'est vraiment une plateforme que j'affectionne énormément. Et voilà. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de tutos sur la plateforme, si ça vous intéresse. Mais on arrive. Et ici, encore une fois, c'est un site qui n'utilise pas beaucoup la 3D, mais qui l'utilise. Ben, pour par exemple, ce petit bonhomme, qui est très sympathique. Et on va tout simplement... Ah, j'avais jamais vu ça. Quand on va dans certaines... Certaines directions, jusqu'au bout, eh ben, ils changent de couleur. C'est plutôt cool. C'est des petits détails qui sont sympas. Et donc, ici, on a tout simplement une petite section avec différents événements. Encore une fois, le petit effet de 3D, ici et là. C'est très léger, la 3D dans le site, mais je trouve que ça ajoute pas mal. On a aussi un peu plus loin. On a des petites icônes, tout simplement, en 3D, qui sont plutôt cool, qui vont hyper bien avec le branding du site. Et puis là, on arrive tout simplement, ben, avec un énorme footer pour dire à l'utilisateur de s'inscrire, tout simplement. Maintenant, on a le site qui s'appelle Wokin, qui est une agence de communication. Et on a cette magnifique animation de logo. Et puis, qui change comme ça en ballon, pour tout simplement s'envoler. Je trouve que c'est très très cool. Et là, ben, on peut complètement, tout simplement, continuer l'aventure sur le site. On peut voir différents projets. Ici aussi, je trouve... Enfin, c'est pas vraiment la 3D, ici. Enfin, ici quand même, parce qu'il y a quand même un effet de profondeur. Mais je trouve que c'est très très cool. Différents projets. Maintenant, on a le portfolio de Jordan Gilroy, qui design des sites. Et ici, je l'ai mis, parce qu'on va tout simplement s'aventurer sur d'autres sites qu'il a fait, qui sont incroyables. On a donc son site, qui est comme ceci. Donc, on peut voir Digital Designer, etc. Le temps, c'est très propre, très minimaliste. Avec juste son logo, ici au centre, qui n'arrête pas de tourner. Et on arrive tout simplement, quand on scroll avec un magnifique banner about, avec sa police de préférence. Des photos de lui, de son chien. Très bien, qu'il est un petit chien. On adore le chien. C'est zone d'expertise. Et là, ses projets. On peut voir ici, Codex. NeoCulture et la Couture. D'autres sites que je ne connais pas, mais qui sont, je suis sûr, hyper bien. Ses prix, avec d'autres projets, etc. Et son footer. D'ici, on va aller voir deux sites que j'aime beaucoup. On a tout simplement, en premier, Codex. Et on peut voir, encore une fois, Webflow. Donc, on va aller voir projet. Et on a là, donc, Codex. Avec un petit peu de 3D, comme ceci. Différentes icônes. Le codex qui suit le scrolling. Ça, c'est vraiment hyper à la mode. Et on peut voir qu'il va, tout simplement, amener l'énergie aux différents tables. Et, encore une fois, ici, c'est un site avec un ou deux trucs 3D. Il y en a, encore une fois, un ici. Mais bon, c'est la même pièce. Qui devient mémorable, parce qu'on se souvient du carré jaune. Enfin, du cube jaune. Et je trouve que ça marche super bien. On va aussi en voir un deuxième de Jordan que j'aime beaucoup. Qui s'appelle, donc, Néo-Cultural Couture. Discover Futuristic Fashion Landscape. On va rentrer sur le site. Je vais, encore une fois, enlever le son. Et là, on a, en fait, j'aimais beaucoup ce genre d'ADN, comme ça. Qui tourne en plein milieu de la banneur. Et puis, après, qui se relance dans l'autre sens. J'aime beaucoup. Et puis, le format un petit peu de la banneur est très futuristique. Ça, je trouve que c'est tellement bien fait. Et même cet effet-ci de, quand on scroll comme ça, quand on passe la souris sur les différents cubes, ça se transforme en jaune. Ici aussi, ce logo. Extrêmement bien fait. Qui bouge tout seul. Mais quand je passe la souris, il change de direction. Tellement bien fait. Ici, les effets de, quand je passe la souris, qui change d'image. On va cliquer sur un. Pour voir les différentes animations. Encore une fois. Qu'est-ce que ça donne bien ? Ce fond. Les images comme ça qui arrivent en 3D, encore une fois. Qui est-ce que c'est bien fait ? On peut cliquer dessus pour aller voir en grand. Maintenant, on passe sur Contra.com. Et en gros, c'est pas leur site complet. C'est juste une page qu'ils ont créé pour, je pense, marquer un peu le coup et devenir un peu viral sur les réseaux sociaux. Mais c'est très bien fait. En gros, on a cette calculette comme ceci. Et on peut sélectionner les différents projets. Par exemple, disons qu'on cherche un spécialiste de la vidéo et de l'audio. On accepte. Je vais enlever la leçon encore une fois. On dit tout simplement le skill, enfin la compétence principale qu'on recherche. Par exemple, ici, on va dire Video Editing. Accept. On a ce bazar là qui vient se mettre dessus. On peut mettre un petit peu le niveau. Donc le niveau du spécialiste. On va mettre mid. Ici, il est mis donc Do they need to be US based. On clique sur oui ou sur non. On va mettre non. Confirmer. Hop. Et là, on peut voir qu'il recherche, mais qui charge tout simplement. Et là, il nous met tout simplement que vous trouvez un spécialiste, etc. Et on doit mettre tout simplement notre adresse e-mail pour avoir une liste de spécialistes. On arrive sur le site d'un certain produit de Louis Vuitton. Bon, Louis Vuitton, je m'en fous un peu. C'est plus pour les effets sur le site et les décors qu'ils ont fait, qui sont vraiment incroyables. Donc on va tout simplement arriver ici. Je vais mettre enlever le son encore une fois. Mais on arrive comme ça avec cette boîte Louis Vuitton qu'on peut comme ça zoomer dessus. Qui est très, très cool. Et donc on peut, à chaque fois qu'on scroll, on change d'environnement. Et je trouve que c'est ultra bien fait. Et à chaque fois, on peut zoomer sur la boîte et voir un peu plus de l'environnement. Et quand on clique ici sur le mode mort, tout simplement, on va aller dans la boîte. Et ils vont nous expliquer différentes choses par rapport à ce produit. Donc voilà, je trouve que c'était très, très cool. On arrive maintenant sur le portfolio de Mike Fernandez. Qui a fait un portfolio complètement dingue. En gros, c'est un dev. Et il a fait tout un jeu. D'ailleurs, je vais enlever le son encore une fois. Tout un jeu où on se balade comme ça dans ces différents trucs qu'on peut voir. Donc, contact, LinkedIn, Vercel. Et on se balade tout simplement comme ça dans son petit univers. Qui présente ce qu'il peut faire, etc. Donc, on peut voir ses compétences ici. C'est tellement bien fait. Il a dû y passer tellement de temps. Mais pour qu'au final, ce soit très, très cool. Je pense que ça, ça doit être ses projets. C'est très inspiré de Crash Bandicoot. J'ai fait beaucoup de sites, comme vous pouvez voir. Mais on arrive quasiment à la fin. Bah, je trouve ça plutôt cool de représenter un maximum. Maintenant, on arrive sur Casa di Solare. Avec mon espagnol complètement magnifique. Qui est en fait un site de présentation pour une police. Et donc, on arrive avec Solare. Solare. Je ne sais pas si c'est italien. Avec Di, j'imagine que oui. Mais qui présente leur police avec ce petit effet 3D. Il est très sympathique. Et on continue l'exploration de la police. Ce petit livre. Ah, magnifique. En plus, j'aime beaucoup cet effet de arrondi. Je trouve que ça ajoute énormément au design. C'est très, très bien pensé. On a ce petit zoom comme ceci. On a les différents styles de la police. Maintenant, on arrive sur le site d'une autre agence créative. Qui ont choisi de présenter leur projet. Avec des petits trucs comme ça rétro-futuristiques en 3D. Donc, on a à chaque fois des animations comme ceci. On peut voir qu'ils font des sites assez conséquents. Donc, avec beaucoup de 3D. Et je pense que c'est ça qu'ils voulaient vraiment montrer dès le début. Dès qu'on arrive sur le site. On peut voir qu'ils ont travaillé pour Spotify, Patreon, Google, Dreamwave, etc. Donc, c'est encore une fois une très grosse agence. Je trouve que c'est très, très cool. C'était fait de 3D. Et même quand on passe la souhaitée dessus, on a encore une autre animation. Donc, c'est très cool. Et puis après, on a le petit truc, enfin le petit footer pour dire de contacter le studio. On peut cliquer sur un projet, voir comment ça se présente. Donc, on a l'icône du projet en grand. Et on scroll. On a une vidéo de présentation. Ce qu'ils ont fait. Différents médias par rapport au projet, etc. Donc, c'est très, très cool. Maintenant, on arrive sur le site de Kitsuper. Kitsuper, c'est une marque de vêtements. Et je trouve ça plutôt cool parce que rien que cette petite animation d'arrivée de site où on doit un peu dessiner le background, je trouve que c'était très, très cool. Et on peut voir que le garage est en survivance. Donc, on clique dessus. Et là, on rentre dans le magasin, enfin dans le studio plutôt. Et on peut voir qu'on peut cliquer sur différents points d'intérêt. Donc, on peut mettre un vinyle. On peut voir qu'il s'est mis et qu'il a commencé à tourner. On peut voir qu'on peut cliquer sur différents produits. Donc là, on clique sur le sac à main. On peut voir qu'on peut cliquer aussi sur la veste. Et à chaque fois, on a ce petit zoom comme ceci. On peut la tourner. On peut changer de couleur. C'est très, très cool. Encore une fois. Maintenant, on arrive sur un de mes préférés. Ça s'appelle Luni. C'est aussi, encore une fois, un studio d'expérience 3D, de site, etc. Et on peut voir qu'on arrive avec les différents projets. Chaque fois qu'on passe dessus, on peut voir qu'il présente le projet. Enfin, il dit le nom. Et par exemple, si on clique sur Omada, on arrive sur un projet. Encore une fois. Et on peut voir qu'on peut cliquer, par exemple, sur la balle. Et ça fait des points, etc. On peut faire des goals. On peut cliquer sur la balle de basket. Ah, je fais un panier. Très bien. On voit la Formule 1, comme ça, qui continue. On peut continuer à scroller pour découvrir les différents projets. On a ici, encore une fois, on peut cliquer sur différentes choses. On a les animations de l'arbre, etc. Donc, c'est très, très cool. On peut à chaque fois découvrir le projet. Comme ceci, avec un truc un peu plus, comment dire, normal. On peut vraiment lire sur ce qu'ils ont fait, etc. Donc, c'est très, très cool. Maintenant, on a un site belge qui s'appelle engage.be. Et c'est encore une fois, une agence. On a cette bulle derrière, comme ça, avec un magnifique effet d'over, quand on passe la souris au-dessus. Je veux que c'est très, très propre. Et quand on scroll, on va tout simplement dans la bulle et on passe, enfin, on peut passer le message qu'on rentre dans leur monde. J'imagine. Donc, on peut voir digital, une physical. On a les bulles, comme ça, qui voyage petit à petit derrière. On continue l'aventure et on a les projets, comme ça, qui arrivent en 3D. Donc, c'est très, très cool. Et là, on ressort de la bulle et on a le footer avec les différents contacts. On a maintenant Quantum qui est, je pense que c'est une expérience web. On a cet effet de particules liées entre elles. Juste incroyable, en fait. Et on voit, c'est une packaging industrie, en fait. Et donc, quand on scroll le site, on suit ces particules. Et on peut voir la qualité, c'est quand même assez bluffant, je trouve. Et on continue l'aventure sur le site. On a à chaque fois des animations. Et cette sphère de particules nous suit tout au long. Et se transforme comme ça. Oh là là. Et là, on a encore une fois tout ce suivi qui montre les différentes choses de leur compagnie. Et on arrive sur le footer avec, encore une fois, les particules derrière. Et quand on fait ça, ça remonte tout le site. Et ça fait toute cette animation-là. Franchement, super bluffant. Lusion, c'est aussi, encore une fois, un site d'agence. On peut voir que les sites d'agence, ils adorent la 3D. Je pense que ça montre un petit peu le professionnalisme d'un studio. Et ici, on a derrière ces petits formes géométriques qui changent de couleur. Et qui font une petite animation à chaque fois qu'on clique. Qui sont très très cool. Et là, on suit le site. Et on a tout simplement les projets. Ici, Space. C'est aussi un site incroyable. Je ne l'ai pas mis dans la liste. Mais on va aller le voir. Parce que franchement, il est juste incroyable. On a tout simplement cette arrivée avec le logo extrêmement bien fait. On a cette animation à chaque fois qu'on passe, ça se sourit dessus. Qui est juste incroyable. Et là, on va entrer l'expérience. D'ailleurs, je vais enlever le son. Ils aiment bien mettre du son apparemment. Mais voilà, donc on arrive sur le site. Et là, je vais scroller. Et on arrive sur ce projet. Enfin, la présentation du projet tout simplement. Avec le monde qui navigue derrière. Les différentes icônes 3D. C'est un truc de NFT pour les jeux. Je n'ai pas trop lu. Ce n'est pas trop mon but. C'est super intéressant. Donc, je suis revenu sur le site de présentation de l'agence Clusion. Je suis revenu parce qu'il y a un effet que j'aime beaucoup sur le site. Ici, voilà. Donc, on arrive. On peut penser que c'est une section un peu normale. Avec juste une petite animation avec l'astronaute. Mais quand on scroll, on va voir qu'on rentre dans son monde. Et là, c'est parti. Ça part complètement en cacahuètes. Pour ne pas dire autre chose. Mais le gars qui a fait ça, je ne sais pas ce qu'il fume. Mais ouais. C'est tellement ouf. Et là, on arrive sur le footer. Tout simplement. Mais cette traversée d'écran. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien fait. Qu'est-ce que c'est cool. Mais voilà. Donc ça, j'ai vraiment adoré. Et on arrive sur le dernier site, mesdames et messieurs. Qui est un petit robot. Donc c'est un site qui est blockchain, encore une fois. Qui présente un projet sur la blockchain. Et on a ce petit robot. Qui suit la souris tout le temps. Qui se transforme pour montrer différents features du projet. C'est encore une fois terriblement bien fait. On a les différentes étapes. Etc. On a pour qui c'est, habituel. Business. Le coin. Et donc vraiment, c'est marrant parce que l'identité, c'est vraiment ce petit robot. Et ça marche trop bien, je trouve. Voilà, c'était le dernier site de cette vidéo. On a pu voir des sites complètement bluffant avec des effets incroyables. J'espère que ça a plu, vous inspirez. Que vous avez pu découvrir des sites incroyables. En tout cas, j'ai mis tous les liens dans la description. Donc n'hésitez surtout pas à aller les naviguer. Et à découvrir par vous-même un peu plus. Il y en a un ou l'autre que vous aimez bien. Il y en a eu beaucoup. C'est une vidéo que je pense qui est quand même assez longue. Mais j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez la moindre question. Et je vous vois dans la prochaine vidéo. Salut !